Je suis né dans le chien en fait, j'ai toujours eu des chiens, surtout des berges allemands à la maison et après voilà comme je connaissais très bien l'animal, le métier militaire ça m'a toujours passionné donc il y a moyen de faire les deux, c'était parti pour être maître chien dans l'armée. Le maître chien est avant tout un amoureux de l'animal et donc là plus particulièrement du chien et en plus il adore donc ce qui est technique donc le dressage du chien et bien entendu l'utiliser en opération. Si aujourd'hui on le considère comme un militaire, c'est un combattant comme nous, il va effectuer le même travail que nous, c'est notre camarade au combat, on est donc binommé avec lui pour accomplir notre tâche. Le chien est capable de me montrer la position d'un individu, de me montrer un itinéraire, de me protéger tout au long de ma mission donc un gain de temps et un gain d'hommes important. Durant toute ma carrière là j'ai pu avoir plusieurs chiens, j'ai fait énormément de choses avec, quand j'étais projeté à La Réunion pour la sécurisation du site, j'ai pu effectuer un saut en parachute en tandem avec mon chien. C'est un des souvenirs le plus marquants, il a vraiment fait plaisir. Il y a vraiment une fusion entre l'homme et le chien donc on a vraiment une complicité, le regard, il transmet tout le regard. On sait tout sur le chien, s'il est content, s'il est pas content, si aujourd'hui il va pouvoir bosser, s'il a décidé de rien faire de la journée, après on s'adapte. On se met là-bas. On ne peut pas être triste avec un chien en fait, il apporte du réconfort, il apporte de la joie. Et la relation quand on est en mission avec le chien elle est très importante, et il y a vraiment un échange entre le maître et lui. C'est un ami au combat.